Vous avez vu ? J'ai été chez le coiffeur rien que pour vous. Coucou. Le 24 août 2016, la police est appelée dans un complexe d'appartement à Albuquerque, ville située dans le sud-ouest des Etats-Unis. En effet, des locataires se sont plaints du fait que leurs voisins soient en train de se disputer très violemment et que depuis quelques minutes, l'alarme incendie retentit dans leur logement. Les gens qui ont appelé les secours sont inquiets puisqu'ils savent qu'à l'intérieur de l'appartement vit une fillette de 10 ans. Arrivé sur place, les agents vont découvrir une scène d'horreur qui les marquera à jamais. À l'intérieur du logement, j'y ai un corps d'enfant découpé, enroulé dans une couverture, puis mis en feu. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut à tous, c'est Max Guys. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler de l'affaire Victoria Martins, survenue en 2016. C'est un cas assez spécial puisque vous allez découvrir aujourd'hui l'histoire d'une fillette de 10 ans qui n'avait jamais rien demandé à personne mais qui s'est retrouvée au milieu d'un espèce de complot morbide qui avait pour seul but de satisfaire des pulsions perverses d'adultes envers lesquelles Victoria avait confiance. Le chef de la police d'Albuquerque, Eden Gordon, a qualifié cette affaire comme étant « l'acte maléfique le plus horrible qu'il n'ait jamais vu ». Pour une fois, on ne va pas commencer tout de suite par décrire la scène de crime puisque dans cette affaire, il est très important de connaître le background ou le background, voilà, vous êtes contents, je l'ai dit avec mon petit accent français pour comprendre comment on a pu en arriver là. Alors installez-vous, préparez-vous, bref, on est parti. Une fille comme les autres. Notre histoire prend place aujourd'hui à Albuquerque, ville américaine située dans l'état du Nouveau-Mexique. Avec ses 545 000 habitants, c'est d'ailleurs la ville la plus peuplée de sa région. C'est donc ici que vit Michelle Martins, 35 ans, avec sa fille Victoria, âgée de 10 ans, née le 23 août 2006. La vie de Michelle est celle d'une mère célibataire, essayant tant bien que mal de s'en sortir. Elle vient à l'origine de New York, mais, après l'échec de son couple, a décidé de refaire sa vie au soleil dans le sud des États-Unis. Victoria a un petit frère, Matthew, qui, au moment des faits, était chez son père. D'ailleurs, l'identité de cet homme n'est pas connue, il a préféré rester anonyme après l'affaire. Victoria est décrite comme étant une petite fille, comme les autres. Du haut de ses 10 ans, elle adore la gymnastique, qu'elle pratique pendant les cours de sport, mais aussi la natation. Elle a de très bonnes notes à l'école, et la plupart de ses professeurs voient en elle une fillette qui a tout pour réussir. Elle est populaire dans son école, et les garçons se battent entre eux pour obtenir le statut officiel d'amoureux. Michelle, de son côté, essaie de la préserver des galères de la vie. Mère et fille vivent dans le Arroyo Villas d'Albuquerque. D'après ce qu'on peut voir sur Google Maps, ça semble être un endroit très sympa, une sorte de quartier privé dans lequel on peut louer des appartements à bon prix. Il y a même une piscine mise à disposition des résidents. D'après les amis que l'on peut voir sur Google, c'est tout ou rien. Soit les résidents sont très contents des années passées ici, soit ils regrettent d'y avoir emménagé. Mais l'avis majoritaire qui ressort est que le quartier est sympa. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, je ne peux pas vous donner mon avis personnel puisque je n'y suis pas allé. Et puis de toute façon, les frontières actuellement avec les Etats-Unis sont fermées. Il paraît qu'il y a un truc qui traîne un petit peu dans l'air, qui vous fait tousser, je ne sais pas trop ce que c'est. Au moment des faits, Michelle travaille dans un supermarché nommé Smith, très populaire au Nouveau-Mexique. C'est un peu notre Auchan ou Carrefour National, si vous voulez. Pour obtenir le job, elle a dû réaliser un test de dépistage de produits stupéfiants puisque l'enseigne exige de ses employés qu'ils soient clean. Michelle l'a réussi. Les grands-parents de Victoria vivent eux aussi à Albuquerque. John et Pat la gardent régulièrement pour permettre à leur fille de vivre un petit peu et de souffler entre son travail, son appart et Victoria. Ils se font d'ailleurs régulièrement gronder par Michelle puisqu'ils offrent un peu trop de hot-dogs et d'hamburgers à Victoria lors de ses séjours chez papy-mamie. Voilà en soi, la situation de Michelle et Victoria n'est pas quelque chose de dramatique. Il existe des milliers de femmes qui éduquent seules leurs filles et c'est pas pour autant qu'elles vont toutes finir comme Victoria. Heureusement d'ailleurs. Michelle tentait bien sûr de refaire sa vie. Elle avait rencontré au début de l'année 2016 un certain David Hernandez avec lequel elle s'entendait très bien. Le souci, c'est qu'elle n'était pas du tout au courant de ses antécédents. Puisque l'homme avait abusé plusieurs fois des enfants dans sa propre famille et il avait même été arrêté en 2013 pour avoir tenté d'enlever une gamine de 4 ans. Mais à chaque fois, toutes les charges avaient été abandonnées et David n'a jamais fait l'objet de condamnations puisque pour les abus, il a nié et pour l'enlèvement, vu qu'il en était à sa première tentative, il a juste dû suivre des soins. Rien que ça. Bon, vous imaginez bien que Michelle va très rapidement voir le vrai visage de David lorsque Victoria va venir la voir assez gênée en lui expliquant que cet homme a la fâcheuse tendance de l'embrasser sur la bouche et que ça la met vraiment mal à l'aise. La mère va donc immédiatement contacter la protection de l'enfance d'Albuquerque de un, pour signaler le comportement de David et de deux, pour se couvrir au cas où il se passe quelque chose. Elle va appeler au total 8 fois et elle aura au final comme réponse. Malheureusement, quelqu'un qui tente de faire quelque chose comme embrasser un enfant, ce n'est pas un crime. Ah bah oui ! Vouloir rouler une pelle à une gamine de 10 ans, ce n'est pas un crime, ce n'est pas grave. Bien évidemment, David sera mis à la porte. Cette mésaventure ne va pas décourager Michelle qui va s'inscrire sur le site de rencontre Plenty, au fiche, que l'on peut traduire grossièrement par plein ou beaucoup de poissons. En gros, la métaphore c'est que tu pars à la pêche en espérant choper du saumon bien rosé et pas une truite. En fait, si vous voulez, Michelle avait vraiment cette peur de finir seule. A l'époque, elle le sait, elle a déjà 35 ans. Il est de plus en plus difficile de trouver un homme bien, célibataire et sans enfant à cet âge. Et encore, faut-il qu'elle plaise aux hommes de sa génération qui vont préférer les femmes plus jeunes. Ça n'a pas changé aujourd'hui. C'est cette recherche de l'âme sœur qui va plonger Michelle et Victoria dans un tourbillon d'horreur. La rencontre fatale. Sur ce site de rencontre, elle va faire la rencontre, ça se répète un petit peu, pendant le mois de juillet, de Fabien Gonzales, 31 ans. Il est le point de départ de l'horreur qui va suivre dans quelques minutes. Fabien a un lourd passé judiciaire. Au moment où il rencontre Michelle, il a une peine de sursis au-dessus de la tête puisqu'en août 2014, il a tabassé son ex-petite amie alors qu'elle était au volant de sa voiture et qu'il était sur le siège passager. Il en a aussi profité dans son accès de violence pour foutre quelques coups aux gamins qui étaient sur la banquette arrière et qui étaient en train d'hurler parce qu'il assistait à la scène. Pour cet acte, Florian a donc été condamné à deux ans de prison avec sursis. Ce qui veut dire que s'il avait été foutu en prison en 2014, il n'aurait peut-être jamais rencontré Michelle ou en tout cas, pas avant qu'elle ne rencontre quelqu'un d'autre, peut-être. Je vous passe bien sûr ses autres condamnations, maltraitance d'enfant, conduite en état d'ébriété, refus d'obtempérer et violence. Vous imaginez bien que Florian ne va pas du tout parler de son passé à Michelle, il va juste lui dire qu'avant, il n'était pas un enfant de cœur mais qu'aujourd'hui, il a envie de se poser. Petit point important, par contre, il n'a pas envie que ça aille trop vite donc si elle pouvait éviter de parler de lui à ses parents, ça l'arrangerait. Bon alors, il ne veut pas que tout aille trop vite selon lui mais ça ne va pas l'empêcher de venir squatter dès le début du mois d'août chez Michelle tout en étant au chômage et ne payant pas le loyer. Il va profiter de cet appartement et du fait que Victoria soit à l'école et que Michelle travaille pour inviter des amis avec lesquels il va se droguer toute la journée dans l'appartement mais aussi en dehors ce qui ne va pas du tout plaire aux habitants de ce petit quartier très calme généralement. Il y a beaucoup d'enfants et de familles dans la Royal Villas d'Albuquerque. La plupart des personnes qui vivent ici sont des gens bien et ils n'ont pas envie de voir des espèces de junkies complètement amorphes et bourrées sur les marches de leurs escaliers. Les voisins vont se plaindre plusieurs fois et au final Florian ne va pas partir mais il va rester cloîtré à l'intérieur de l'appartement. Michelle va bien se rendre compte de la situation et du fait qu'elle est en train de se faire avoir mais elle va se faire piéger par Florian qui peu à peu va lui faire consommer de sa méthamphétamine une drogue extrêmement addictive. Et c'est ce lien que va créer Florian entre lui et Michelle qui va lui permettre de rester. Florian offre de la drogue à Michelle et en échange elle le laisse traîner chez lui. Bien sûr Victoria du haut de ses 10 ans a sûrement tenté de prévenir sa mère et de lui dire qu'elle commençait à être bizarre mais si se débarrasser d'une addiction était si facile ça saurait. Florian va profiter de cette faiblesse pour s'approprier tranquillement l'appartement de Michelle et Victoria. Le 15 août 2016 il y fait emménager sa cousine Jessica Kelly 31 ans toxicomane également qui sort d'une longue peine de prison. Je n'ai pas réussi à trouver la durée exacte mais les articles que j'ai pu lire sur l'affaire mentionnent plus de 10 ans de prison pour trafic de stupéfiants et complots en vue de commettre un viol. En fait elle a vu la brillante idée de tenter d'enlever un gamin pour le mettre en vente sur internet dans le but qu'un homme vienne abuser de lui en lui donnant de l'argent. Bon on n'est pas futé chez les Gonzales il n'y a que les politiques qui ont le droit de faire ce genre de choses. Michelle ne va pas vraiment s'opposer à ce que Jessica reste un peu puisque Florian lui présente sa cousine en disant qu'elle va rester temporairement qu'elle sort de prison et qu'elle a juste besoin d'un toit pendant quelques semaines le temps de rebondir. Et Michelle était tellement déjà piégée dans cette affaire qu'elle n'avait pas la force de refuser la présence de Jessica et elle était aussi pas mal affaiblie par la drogue qu'elle commençait à prendre de façon régulière. à partir du moment où Jessica prend place à l'intérieur de l'appartement il ne faudra que huit jours pour que la situation atteigne un degré d'horreur rarement atteint dans une HVF. Un dernier anniversaire. La date du 23 août 2016 est une journée joyeuse pour Victoria qui fête ce jour-là son dixième anniversaire. C'est John et Pat ses grands-parents qui témoigneront plus tard en disant je lui ai parlé cet après-midi je lui ai demandé comment était sa fête organisée à l'école pour son anniversaire elle m'a dit oh c'était bien les gens ont chanté et les cookies étaient très bons il était aux alentours de 17h le lendemain j'ai reçu un appel me disant qu'il y avait eu un problème à l'appartement. La journée d'anniversaire de Victoria se passe normalement elle a école toute la journée et rentre en fin d'après-midi dans tous les articles que j'ai pu lire je n'ai pas vu une seule fois que Michel lui avait préparé un petit quelque chose un gâteau un cadeau rien et j'ai vraiment eu l'impression qu'arrivée à cette date ce fameux 23 août la mère de Victoria avait complètement plongé dans la drogue et ne pensait qu'à une seule chose sa prochaine dose après le travail c'est à 4h30 du matin dans la nuit du 23 au 24 août que les policiers sont appelés à propos d'une dispute de voisinage à Arroyo Villas arrivés sur place les agents comprennent qu'il s'est passé quelque chose devant l'appartement il y a Fabien Gonzales l'homme a un oeil au beurre noir et il y a également Michel qui a une entaille au milieu du front qui va jusqu'au nez une ambulance est appelée pendant ce temps là les agents de police tentent d'entrer à l'intérieur de l'appartement l'alarme incendie sonne toujours le problème c'est que lorsqu'ils tentent d'ouvrir la porte Jessica qui est derrière va la verrouiller en hurlant que tout va bien que tout est sous contrôle pas besoin d'entrer pendant qu'elle tente de faire diversion en disant que tout est ok Jessica va avoir la brillante idée d'ouvrir la fenêtre du salon puis de sauter alors que l'appartement est au deuxième étage de l'immeuble elle va donc atterrir quelques mètres plus bas se fracasser la cheville et un bras bravo la vidéo de son arrestation est disponible sur Youtube et c'est très intéressant puisque dès le début elle est dans le mensonge total elle explique que quelqu'un a mis le feu à l'appart qu'elle a dû sauter par le balcon ce qui est totalement faux et d'ailleurs l'officier lui répond qu'il l'a vu fermer la porte Jessica tente alors une nouvelle explication en disant que Michel s'est réveillé mais que Victoria n'était pas là Jessica lui aurait alors répondu qu'elle ne savait pas où il était et une dispute a débuté le reste de l'enregistrement n'est qu'un amas de cris pendant lesquels Jessica se débat et tente de s'enfuir elle a d'ailleurs l'air dans un état complètement second après l'avoir mis en voiture les agents vont se concentrer sur l'appartement l'alarme incendie sonne toujours et ce n'est pas pour rien ils vont entrer et se rendre compte que la fumée provient de la salle de bain ils vont ouvrir la porte et voir que quelque chose brûle dans la baignoire l'un des policiers s'approche et il découvre une scène d'horreur Victoria 10 ans est là dans la baignoire enroulée à moitié dans un drap qui est en feu son corps n'est pas au complet il a été découpé dans un sac poubelle qui est lui aussi dans la baignoire sont cachés ses bras sa jambe gauche et ses organes la fillette de 10 ans a vécu une soirée d'anniversaire d'horreur qui s'est conclue par sa mort mais comment a-t-on pu en arriver là ? est-ce un délire paranoïaque parce que tout le monde était drogué à l'intérieur de l'appartement et ça a complètement mal tourné ? quelles sont les responsabilités de chacun dans cette affaire ? qui a tué et qui a découpé ? les policiers ne comprennent pas du tout ce qui a pu se passer puisque des voisins sont interrogés cette nuit-là ils assistent à la fenêtre ils regardent à travers leur fenêtre et tous ces gens diront que Victoria était une petite fille souriante qu'en fin d'après-midi elle est rentrée de l'école et qu'aujourd'hui en plus c'était son anniversaire tout le monde dira bien sûr qu'en ce moment Michel avait mauvaise mine mais pour ceux qui avaient l'habitude de la côtoyer ça a toujours été une bonne mère personne n'aurait pu se douter de ce qui allait arriver après avoir été rabiboché en quelques heures le trio meurtrier transporté au commissariat du coin pour y être interrogé mais tout va être très compliqué Fabien Gonzales va être questionné pendant 9 heures et il ne lâche rien il dira qu'il est innocent qu'il n'a pas pris la vie de Victoria et surtout qu'il ne l'a pas agressé sexuellement puisque les premières analyses du médecin légiste qui arrive au bureau des enquêteurs indiquent que ce qui a causé la mort de Victoria est un étranglement suivi d'une perte de connaissance puis de coup de couteau selon le premier médecin légiste qui analyse la fillette il affirme qu'elle a été agressée même avant sa mort puisqu'il a trouvé des traces de MST maladie sexuellement transmissible malgré ce rapport Fabien nie en bloc Jessica de son côté garde le silence explique qu'elle veut voir un avocat et que de toute façon même en sa présence elle ne dira rien elle a l'habitude du système judiciaire et sait que la moindre chose qu'elle va pouvoir dire sera retournée contre elle et que les premières heures dans une enquête sont les plus cruciales à ce moment là elle n'a pas les idées bien claires vu ce qui vient de se passer à l'intérieur de l'appartement donc elle préfère ne rien dire le temps de réfléchir c'est Michelle cette nuit là qui va le plus parler elle est interrogée en état de choc et certainement sous produit stupéfiant ce qu'elle va dire pour le moment est donc à prendre avec de grosses pincettes la mère de Victoria explique sous la pression et sous les questions très insistantes des enquêteurs que dans la soirée elle a drogué d'elle même sa fille pour que Fabien et Jessica puisse en profiter ensuite elle a regardé sans rien dire son petit ami et sa cousine agresser étrangler puis découper Victoria Michelle avouera également comme ça sans réelle raison qu'elle avait déjà tenté d'organiser des soirées avec des inconnus pour leur faire profiter de Victoria et puis c'est tout affaire classée les enquêteurs ont leurs aveux ils ont à peu près leur scénario un petit peu bancal mais ça leur suffit pourtant on est dans une HVF et vous savez très bien que moi mon but c'est pas de vous faire des vidéos de 10-15 minutes bâclées sans aller voir le fond de l'affaire puisque le cas Victoria Martins ne s'arrête pas à ses aveux il va bien plus loin pour une fois le procureur en charge d'organiser le procès va tenter de comprendre comment on a pu en arriver là Roll Torres qui prend ses fonctions en janvier 2017 va découvrir le dossier Victoria Martins enfin il le découvre au sens propre il a bien sûr entendu parler de l'affaire mais il n'avait jamais eu accès aux interrogatoires et aux preuves recueillies il va alors se rendre compte que la seule à avoir parlé est Michelle et que l'enquête s'est basée uniquement sur ses aveux sauf que les aveux de Michelle se sont faits par onomatopée en gros les enquêteurs lui ont posé une question précise et la mère répondait quasiment à chaque fois donc les agents qui l'ont interrogé ont pu lui faire dire et avouer n'importe quoi surtout si chaque a été traduit par oui dans le dossier Roll Torres découvre aussi une analyse psychiatrique de Michelle indiquant que c'est une personne vulnérable qui malgré le fait qu'elle s'en soit toujours sortie dans la vie a un QI jugé inférieur à la normale ce qui veut dire que dans une telle situation elle a très bien pu ne pas vraiment comprendre ni se rendre compte de ce qu'elle était en train d'avouer surtout que les enquêteurs lui ont expliqué être de son côté et que si elle disait tout ce qu'il voulait entendre elle serait relâchée le psychiatre précise d'ailleurs dans son rapport au cours de l'interrogatoire sur les détails et de l'examen des détails les agents ont révélé certains détails de l'affaire que Michelle ensuite incorporait dans son histoire les intégrer dans son récit donnait l'impression d'une certaine légitimité à ce qu'elle disait des détails spécifiques étaient entièrement expliqués parce qu'elle les a appris lors de l'interrogatoire lui-même et c'est pour ça tant qu'un procès n'a pas lieu ne vous basez jamais sur ce que disent les médias une personne peut très bien vouer sous la pression sous la menace en étant aidée par les enquêteurs et le souci c'est que ça vous ne le saurez que des années plus tard combien de fois un type a été présenté comme forcément coupable dans les médias avant d'être acquitté au procès ou d'avoir une peine bien moindre qu'annoncée Patrick Dills accusé à 16 ans d'un double meurtre sur enfant en 1989 acquitté en 2002 après 13 ans de prison alors qu'il avait avoué André André qui va passer 3 ans en prison accusé du meurtre de sa femme alors qu'il était au cinéma avec ses enfants bref ne vous basez jamais ou alors avec de grosses pincettes sur ce que la presse à sensation dit sur des affaires récentes qui se passent encore de nos jours Roll Torres comprend alors qu'un procès basé sur ses simples aveux ne tiendrait jamais les avocats vont forcément demander un acquittement il va donc organiser une contre-enquête la contre-enquête en se basant sur le rapport d'autopsie qui situe la mort de Victoria entre 19h et 20h45 Roll Torres va vérifier la chronologie de la journée du 23 août 2016 il va se rendre compte que la conclusion de l'enquête est bien loin de la réalité le procureur va faire réaliser des expertises téléphoniques pour savoir exactement où étaient Michel Fabien et Jessica au moment des faits il va faire interroger les voisins et va demander des analyses ADN sur le corps de Victoria il va aussi faire réinterroger le trio le 29 juin 2018 quasiment deux ans après les faits Roll Torres organise une conférence de presse en disant je reconnais je reconnais que ces révélations ne correspondent pas à la perception du public de ce qui est arrivé à Victoria Martins mais je veux partager ces infos avec vous pour aider la communauté à comprendre où va cette affaire et en fin de compte aider à l'arrestation de toutes les personnes impliquées dans ce crime horrible les révélations qu'il va faire vont prouver que Michel et Fabien sont potentiellement innocents en se basant sur le bornage téléphonique et les témoignages le procureur va détailler chronologiquement ce qu'il s'est passé le 23 août 2016 alors petite parenthèse accrochez-vous parce que dans la vie de junkie on bouge beaucoup en début d'après-midi après avoir été acheté des drogues Michel et Fabien viennent les déposer à l'appartement à ce moment-là Victoria est à l'école et Jessica comate certainement sur le canapé ensuite après avoir déposé sa marchandise le couple repart passé l'après-midi chez des amis vers 16h Michel n'étant pas en état de conduire ni d'aller chercher sa fille à l'arrêt de bus demande donc à Jessica d'aller la chercher mais celle-ci ne répond pas à 16h35 Victoria est déposée par le bus à une centaine de mètres de l'Arroyo Villas personne ne l'y attend donc elle rentre à pied à 17h Michel et Fabien reviennent à l'appartement ils repartent à 18h30 pour aller à Paradise Hills située juste ici à seulement 5 minutes de route de leur logement ils reviennent à 19h à ce moment-là Victoria est vue vivante par des voisins l'heure de la mort approche et bien ce qu'il se passe exactement on le sait à peu près aujourd'hui à 19h30 Michel et Florian repartent ah bah je vous avais dit que la vie de junkie c'était pas de tout repos à cette époque ils écoulaient certainement du stock ils reviennent à l'appartement à 20h47 si vous avez bien suivi jusque là Victoria est donc décédée alors que Michel et Fabien n'étaient pas à l'intérieur de l'appartement la fillette était seule avec Jessica lorsque le couple revient à Arroyo Villas ils se garent devant l'appartement et discutent dans la voiture Michel va alors apercevoir Jessica sortir de l'appartement avec Victoria inerte dans ses bras sauf que quand Jessica va voir que Fabien et Michel sont déjà là sur le parking en train de discuter elle va faire demi-tour l'air de rien personne n'a rien vu le couple sort donc de la voiture en se demandant ce qu'ils viennent de voir monte à l'appartement et à ce moment là une discussion commence Jessica explique que Victoria est morte Michel en voyant la scène et en apprenant ça tombe alors en état de choc Fabien va la mettre au lit va l'allonger et va fermer la porte il retourne dans le salon explique à Jessica que personne ne doit jamais retrouver Victoria il faut faire passer ce meurtre pour une disparition et son corps doit disparaître la petite fille est emmenée dans la salle de bain placée dans la baignoire et pendant plusieurs heures Fabien et Jessica vont mettre en place la scène d'horreur que les agents de police vont découvrir une fois les premières découpes réalisées Fabien part se coucher il rejoint Michel dans son lit il ferme la porte et s'endort le souci c'est qu'au bout d'une dizaine de minutes il entend la porte de nouveau s'ouvrir il regarde alors et aperçoit Jessica avec un fer à repasser à la main qui lui saute dessus une bagarre débute alors ça hurle de partout dans l'appartement Michel se prend un violent coup sur le crâne Fabien reçoit un coup de poing mais le couple réussit à s'enfuir c'est à ce moment là que les voisins qui entendent le bordel les hurlements les cris les appellent à l'aide appellent les secours pris de panique et comprenant qu'elle est complètement foutue Jessica va alors mettre le feu à la baignoire en espérant que avant que les agents de police arrivent tout soit calciné son geste était complètement désespéré et je pense que ce soir là en fait elle s'est dit que si elle réussissait à assassiner Fabien et Michel personne ne tenterait donc de retrouver Victoria elle aurait donc juste ensuite eu entre guillemets à faire disparaître les trois corps et puis voilà la vie continue bon sauf que bon courage pour faire disparaître trois corps il suffit pas de les enterrer en forêt l'air de rien dans cette affaire officiellement c'est Jessica qui est coupable du meurtre de Victoria mais elle n'est pas seule puisque l'analyse ADN demandée par le procureur révélera que sur le corps il y a un ADN d'homme inconnu le scénario avancé par Roll Torres est assez simple au final Jessica a toujours fantasmé sur le fait de vendre un enfant à un homme inconnu elle a profité des absences de Michel et Fabien pour en trouver un l'inviter lui faire profiter de Victoria mais pris dans une spirale perverse et meurtrière et sûrement aussi de peur qu'elle ne parle Jessica et son complice ont décidé de se débarrasser d'elle si Michel et Fabien n'étaient pas rentrés à temps entre guillemets vu ce qui se passe après l'affaire Victoria Martins aurait pu être une simple affaire de disparition Jessica aurait très bien pu inventer que Victoria n'est jamais arrivée jusqu'à l'appartement après être descendue de l'arrêt de bus et même si les voisins auraient dit l'avoir vue ça n'aurait pas vraiment pesé dans le dossier vu le niveau de QI de nos trois gugus ça aurait été vite résolu mais quand même rendez-vous compte à quel point dans cette affaire tout a été très vite Michel rencontre Fabien en juillet et à peine un mois plus tard le 23 août Victoria est assassinée puis découpée dans sa baignoire et c'est ça qui choque c'est le fait que Michel était une mère de famille aimante qui aimait ses enfants et surtout qui n'avait jamais eu aucun problème avec la justice en l'espace d'à peine un mois elle a complètement foutu sa vie en l'air et pour ça elle doit être punie les condamnations suite à toutes ces révélations Roll Torres va proposer un accord à Michel Florian et Jessica le but est simple ils reconnaissent chacun les faits et leurs responsabilités et en échange ils auront une peine moindre que ce qu'ils pourraient recevoir si le procès a lieu ça permet à l'état d'éviter de perdre des sous d'organiser un procès ultra médiatique et surtout de faire en sorte de ne pas se foirer parce que si tu organises un procès et que tu n'arrives pas vraiment à prouver la responsabilité de tes accusés ça la fout mal donc autant qu'ils signent un petit papier pour le reconnaître de même Michel va être la première à accepter cet accord elle plaide donc coupable pour de la maltraitance imprudente ayant entraîné la mort la peine maximum qu'elle encoure est de 15 ans le procureur justifiera cette accusation en disant alors que Michel Martins n'était pas à la maison au moment de la mort de sa fille elle a été amplement prévenue que Victoria était en danger elle a contribué à une situation qui a permis à sa fille d'être tuée elle doit être tenue responsable de cela Jessica va elle aussi accepter l'accord elle va signer un papier sur lequel il est écrit qu'elle reconnaît 6 chefs d'accusation maltraitance ayant entraîné la mort lésions corporelles coups et blessures graves falsification de preuves et complots en vue de falsifier des preuves la peine maximale encourue est de 50 ans de prison elle accepte aussi et c'est surtout ça le plus important de témoigner contre Florian au cas où de son côté il n'accepterait pas d'accord et elle accepte également de témoigner plus tard dans le but de retrouver l'homme inconnu dont l'ADN a été retrouvé sur Victoria puisqu'elle a vu cet homme c'est logique dit comme ça mais laissez-moi vous expliquer en gros Jessica selon sa version des faits a dit lors d'un autre interrogatoire que le type qui avait assassiné Victoria était un inconnu pour elle et que contrairement à ce que croit le procureur elle ne l'avait pas invité d'elle-même il s'est pointé à l'appartement en demandant à voir Fabien et quand Jessica lui a répondu qu'il n'était pas là il est entré a étranglé Victoria et est reparti honnêtement j'y crois pas du tout puisque si c'est réellement un homme inconnu qui est venu pour voir Fabien puis au final qui est entré dans l'appartement qui a étranglé Victoria puis qui s'est enfui pourquoi ne pas prévenir tout de suite les secours pourquoi ne pas demander de l'aide au voisinage c'est trop gros et l'explication ne tient pas du tout la route surtout lorsqu'on connait le passé criminel de Jessica c'est Fabien Gonzales le petit ami de Michel cousin de Jessica qui a aidé à la découpe si j'ose dire ça comme ça même si c'est la vérité en soi et bien c'est lui qui va le plus faire parler puisqu'il va tout faire pour sortir de prison à l'aide de son avocat il est accusé de maltraitance et de falsification de preuve sauf que comme on l'a vu dans l'ordre chronologique des choses il n'était pas là lors du meurtre mais il a quand même dans un premier temps aidé sa cousine dans la salle de bain et bien il sera libéré de prison en novembre 2019 puisque le juge des libertés monsieur Braun déclara que Fabien contrairement au moment où il a été arrêté ne fait plus l'objet de condamnations graves c'est à dire qu'il n'est plus accusé de meurtre donc pour monsieur Braun qui est en charge de libérer ou non les détenus avant leur procès Fabien ne présente plus un danger pour la communauté c'est certes un toxico oui oui il donne de la drogue à ses petites amies oui il a découpé une fillette de 10 ans dans une baignoire sans broncher mais c'est pas un danger pour la communauté attention à chacun son degré de sensibilité on est en 2021 un petit peu d'ouverture d'esprit aujourd'hui les condamnations officielles n'ont pas encore eu lieu Fabien est libre Michel et Jessica sont en prison en attendant leur peine les derniers articles que j'ai pu trouver sur l'affaire datent du 14 avril 2021 il est expliqué dedans que les femmes seront jugées en fin juin et début juillet malheureusement vu qu'on n'a pas eu de nouvelles je pense que les procédures ont pris un peu plus de temps que prévu et qu'il y a dû avoir du retard dans le système judiciaire de l'état chaque année depuis 2016 une messe a lieu dans l'église Cooper Point l'été en hommage à Victoria concernant les suites de l'affaire qui risque d'arriver très prochainement je vous en tiendrai informé sur mon Twitter et je mettrai également un message épinglé au cas où il y a du nouveau donc si vous regardez cette vidéo et qu'il n'y a rien sur le message épinglé c'est qu'il n'y a pas eu de nouveau m'envoyez pas de message sinon j'ai pas fini tristement c'est ainsi que se termine l'histoire de Victoria Martins décédée à l'âge de 10 ans si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout mettez Victoria en commentaire j'espère que cet HV vous aura plu malgré le sujet très difficile c'était Max Kays on se retrouve prochainement pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante bref n'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner et puis bye bye